Je vais beaucoup parler, moins jouer, j'ai pas de stick arcade sur moi malheureusement. Donc je vais m'exprimer sur mon parcours de joueuse et aussi d'animatrice, sur ce que je fais de ma vie en fait, à part jouer, là je fais que jouer finalement. Je vous raconterai ça. Donc moi c'est Kayane, alors j'ai bientôt 24 ans, le 17 juin, préparé les Nougas, c'est un bon cadeau pour moi pour Paris, pour retourner dans ma ville. Et j'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans. Donc à 4 ans j'étais petite joueuse de jeu sur Game Boy, Tetris, Zelda. Et à 7 ans c'est là que j'ai touché à mes premiers jeux de combat, entre Tekken, Tekken 2, Soul Calibur 1 et même Dead or Alive 2. J'ai eu un véritable coup de coeur. Et surtout j'ai eu la chance d'avoir deux grands frères aînés, qui ont 7 ans et 11 ans de plus que moi. ce qui fait que j'avais toujours l'envie de jouer avec eux, alors que malgré la différence d'âge, et en plus le fait que je sois une fille, ça n'aide pas beaucoup pour se rapprocher de ces grands frères. Donc tout ce qui pouvait nous lier c'était le jeu vidéo. Donc j'ai commencé à faire comme eux. Et la chance que j'ai, c'est qu'ils étaient champions de Tekken au niveau européen. Mais moi je n'ai jamais vraiment accroché à Tekken. Bouh, certains me diront, mais voilà, j'ai eu une préférence pour Soul Calibur. Et le fait d'avoir eu ces champions-là dans ma famille, bon mes parents ne sont pas champions, moi ils détestent les jeux vidéo, je pense comme pas mal de parents. Bon mais heureusement ça change, parce que je vois beaucoup de familles aujourd'hui, et même hier, qui accompagnaient leurs enfants. Donc je vois que les mentalités changent. Et voilà, j'ai eu une famille de gamers via mes grands frères. Et ensuite, en voyant le potentiel que je pouvais avoir, ils m'ont emmené à mon premier tournoi à l'âge de 9 ans. Alors à l'âge de 9 ans, moi clairement, je n'avais pas du tout d'amis joueurs à l'école. Donc j'étais à l'école primaire à cette époque. Ah, ils en font du tout. J'ai essayé de parler plus fort. Alors oui, j'étais à l'école primaire, et du coup, pas d'amis joueurs en fait. Lorsque je leur disais que j'étais joueuse, ils me disaient, mais t'as pas mal au pouce à force de jouer. Donc c'est marrant, parce que je vois plein de petits jeunes qui doivent être en primaire ou au collège, et lycée. Peut-être que vous vivez la même chose. En tout cas, j'espère que les choses ont changé. Mais du coup, je parlais très peu de ma vie de joueuse finalement. Et moi, je rêvais d'avoir des amis joueurs. Donc quand mes frères m'ont dit un jour, ce serait bien de t'emmener en tournoi, parce qu'à la maison, tu joues très bien. Je me suis dit, ça va être génial. J'étais vraiment en mode bisounours, en me disant, je vais me faire des tas d'amis. Ça va être chouette et super cool. Alors c'était juste ça que je me disais. Sans penser du tout aux problématiques du fait que les joueurs en face de moi auraient peut-être 20 ou 30 ans, donc deux fois à trois fois plus mon âge, qui seraient des mecs qui n'ont jamais vu de filles gagner, qui n'ont jamais vu d'enfants non plus gagner. Et moi, j'étais les deux à la fois. Alors, je ne m'étais pas du tout posé de questions. Je vais au tournoi. Et là, même les organisateurs, quand ils me voient, ils me font, mais c'est une blague, c'est pas toi qui vas jouer. « Si, si, monsieur, je veux participer au tournoi. » « Mais vous avez quel âge ? » « Mais là-bas ! » « Non, mais c'est pas possible, c'est une blague. » « Non, non, c'est vrai, c'est des jouets. » Et bien, alors, à force de négocier avec une petite voix de gentille petite fille, eh bien, j'ai réussi à me faire inscrire. Mais c'était déjà la lutte, rien que de s'inscrire à un tournoi, parce qu'on est une fille et parce qu'on a 9 ans. Donc, déjà, il y avait un problème d'intégration qui commençait à se créer. Et la rage, en moi, commençait à venir. J'avais jamais senti la rage, mais là, j'ai pu connaître un nouveau feeling, entre guillemets. Et donc, lorsque j'ai fait mon premier match, et que les organisateurs appelaient mon pseudo, eh bien, ils ont entendu un « MOI ! » Et là, tout le monde s'est arrêté de parler. Il y a eu un silence de mort, en se disant « Mais c'est qui qui vient de parler ? » Et là, ils regardent, du haut de 1m37. Ça, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit que finalement, ça existe des joueurs respectueux, parce que tout le long du tournoi, j'ai rencontré que des adversaires qui me sous-estimaient, qui me critiquaient, des gens qui venaient me voir en me disant « Mais t'arrêtes pas ta place ici ! » Elles sont voulaient couper des petits cadets de filles, etc. Alors que non, ma passion, c'est le jeu vidéo. Que je sois une fille ou une enfant ou quoi, ça ne change rien. Et finalement, le finalisme a battu. Je suis devenue mi-championne de France, d'aider dans la lèvre 2 à 9 ans, et de sous-calibur 1 ensuite.